Alors quelle heure il est du coup ? 23h40, parfait, alors on va aller apprendre des petites capitales ouais je suis pas sûre de de jouer à Assassin's Creed ce soir en vrai bon j'ai quand même vérifié ce que je dis mais enfin il faudrait vraiment je me couche pas trop tard non plus dans l'idée hop voilà j'ai mis le titre à jour voilà on sait de quoi il s'agit alors comme d'habitude on va aller prendre le petit quiz voir où on en est je suis vraiment ravie d'avoir trouvé je sais pas pour ceux qui sont qui sont sur le discord vous avez peut-être vu je connais normalement normalement maintenant je connais la capitale du Sri Lanka je pensais que ce serait jamais possible et vraiment je la connais tellement que vraiment le jour où je l'ai finalement appris je suis allée me coucher ensuite et vraiment je sais que j'y rêvais de ce nom là que j'arrêtais pas de me le répéter bref les problèmes quoi ok comment on va faire déjà pour donc si vous voulez prendre le quiz des capitales j'en connais 120 sur 196 peut-être que je vais en oublier quelques unes mais normalement on est censé avoir vraiment le minimum requis et logique par rapport à tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent ce serait qu'on ait toute l'europe et l'amérique du sud et l'amérique du nord voilà et ensuite je sais pas ce qu'on essaiera à l'apprendre pour apprendre l'océanie je pense qu'il n'y en a pas trop ou alors je pourrais regarder tous les pays qui sont situés sur geoguessers et apprendre leur capitale parce qu'après tout ça va me servir vraiment plus souvent que les autres capitales du monde voilà voilà c'est vraiment toi aussi qu'on n'a pas joué à geoguessers ce serait bien que 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 voilà je m'y arrête un petit peu surtout qu'il ya des nouveaux pays il ya le nouveau mode aussi j'ai pu tester deux trois soirs mais pas forcément de manière très 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 suivi oulala merci merci ribouille pour le raid bonsoir à tous merci 22 oulala bon comment allez vous j'espère que ça vous a plu merci un petit fouille pour pour le follow merci à tous c'est d'être là alors bon on va faire un truc un petit peu particulier et je vais vous expliquer pourquoi on fait ça je dois apprendre pour la fin avril donc il reste un petit moins deux semaines toutes les capitales du monde voilà alors pourquoi je m'inclique d'une telle souffrance tout simplement parce que j'ai participé au gaming force et d'action il ya quelques semaines maintenant donc il était un événement de streaming caritatif et on a récolté suffisamment d'argent pour que je m'impose le défi de d'apprendre toutes les capitales du monde voilà donc je connais déjà tous les drapeaux donc ça c'est quelque chose que pareil je m'étais mis un mois à apprendre pour les apprendre donc en novembre dernier et comme je joue pas mal à geogaster je trouvais ça pratique et quand même les capitales ce serait encore mieux quoi merci beaucoup gt ro oui voilà vous pouvez unlock une emote pour pas très très cher j'avais mis ça en place pendant justement le gaming force et d'action parce qu'il y avait une emote si d'action donc c'était vachement cool voilà meilleur emote donc tous mes emotes sont redimensionnés et détourés globalement par gribouille qui est donc ma community manager et my design designers ont dit je sais pas comment on dit bref j'ai les meilleurs émotes oh si t'es encore la gribouille tu te rappelles de la tronche du chat sur le clip de baby shark oui parce que j'ai aussi fait un clip baby shark j'ai dû danser sur baby shark récemment graphiste quoi je trouve ça qu'on dit tu sais la tronche du chat ce serait pas une bête d'emote attendez je vais vous montrer ça alors comment je vais faire est ce que si je fais ça genre je l'ai pas regardé un million de fois et du coup ce serait pas voilà si ça vous intéresse voilà vous pourrez aller regarder ça avant d'aller vous coucher très important on va essayer de trouver à ces parts là je vais couper le son pour pas spoil mais regardez attention allez une ta réptique madame madame moi va falloir vraiment avoir une emote voilà un truc genre est ce que je peux avoir un moment encore plus désespéré non encore plus vide du cerveau que ça en fait il faut que je trouve une tête encore plus ahurie que ça mais là c'est rigolo parce qu'il y a l'action il y a le son etc enfin bref vous irez voir le reveal a été fait mercredi dernier si ça vous intéresse vous irez voir dans tes rush peut-être euh ouais c'est pas impossible c'est pas impossible bon alors du coup les petits amis euh voilà on a fait euh on a fait une partie de jeu vidéo c'était cool euh on a fait euh voilà on s'est amusé maintenant il faut un peu travailler c'est le souci mélangeur de volume qui est vraiment à la portée de tous c'est parfait euh donc voilà on va on va aller travailler un petit peu parce qu'il faut travailler des fois de temps en temps et ensuite si j'ai entre guillemets la fois et le temps parce qu'il faut aussi j'aille me coucher un moment pour aller travailler demain matin peut-être qu'on retournera sur euh mon activité principale en ce moment en streaming à savoir euh finir les assassins il se crie dans 100% voilà 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 on dirait qu'il veut ma mort on dirait la bestiole chou de gribouille dans ton star oh non ma pépette elle est beaucoup plus belle que ce truc là en vrai non mais ce truc on dirait un mix entre pikachu et euh et une carpe koi mais en fait pour moi ça me fait penser à un pokémon mais je suis tellement nue en pokémon en vrai je saurais pas donner de nom bonjour je me fais de la pub si vous voulez me voir chanter du johnny plus un pour mon bébé gloom non franchement le bébé gloom c'est ban quoi moon over bébé gloom hein 1000% quoi oui allez voir aussi euh donc le clip de gribouille hein donc pourquoi on a des petits clips comme ça sur des trucs un peu con c'est parce que avec gribouille on on s'est dit on s'était dit que ce serait rigolo de s'affronter sur dont starve il faut savoir qu'il existe un plugin twitch qui permet aux viewers de nous balancer des trucs euh horrible et potentiellement très très létal dans la tronche pendant notre game en fait et on s'était amusé à dire tiens mais si on faisait un concours de celles qui meurent le plus bon bah alors spoiler alert on a perdu euh une fois chacun euh voilà on a fait ce défi par deux fois et ça a donné donc les euh les deux clips euh voilà donc vous avez les liens dans euh euh dans le chat hein finalement bon allez euh actuellement normalement j'en connais 120 sur 196 alors je connais surtout l'europe et les amériques et j'en connais d'autres par ci par là euh donc en vrai peut-être que je vais pas refaire 120 mais si j'irai à faire europe et amérique déjà c'est cool après on va en apprendre un petit peu plus mettons l'océanie parce qu'il y en a pas beaucoup par contre ils sont très très chiant vraiment des noms à coucher dehors capitale du canada ottawa ça hein oui c'est ça vous allez voir on va réviser donc berlin Andor la Halle Andor Halle vieille Vienne Bruxelles Minsk euh Sarajevo donc là comme ça on pourrait croire que c'est ultra chiant euh vous avez raison c'est ultra chiant non mais en vrai il faut avoir de la motivation pour faire ce genre de choses j'avais je me suis toujours trouvé très très nul en géographie alors euh soyons clairs hein euh euh apprendre les capitales ne vous rend pas meilleur en géographie hein mais c'est un premier pas déjà en vrai euh si j'arrive euh dans une campagne poney et que je vois Zagreb à côté de moi vraiment je serais ravie de savoir que je suis en Croatie quoi vraiment ouais 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 donc euh voilà chacun a ses objectifs dans la vie euh il faut juste euh savoir si ça vaut le coup de les atteindre euh voilà moi j'ai juste attendu qu'on me donne un certain montant d'argent euh 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 la flemme en vrai clairement euh la flemme non mais c'est bien j'étais en train de plus loin de commencer de le faire mais je le faisais pas de manière assez suivie et du coup je progressais pas parce que le secret dans ce genre de bail c'est vraiment d'être très régulier dans son apprentissage pour bien retenir et se rendre compte que ah en fait si on peut les retenir et pouvoir en apprendre donc donc d'autres c'est chiant de parler des fois hein je vais la fermer un peu hein non je vais pas la fermer ma cellula du nord c'est scopier euh la valette le montant d'argent je sais même plus Gribouille est-ce que tu as toujours le donation goal quelque part euh hum 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 me courage pour ta question masochiste moi j'y vais dormir et bah salut Jetero merci d'être passé merci d'avoir suivi le raid et à bientôt j'espère c'est bon je crois que c'était merde j'ai pas vu la pologne je crois que c'était euh c'était pas 500 ça devait être 150 ou 200 un truc comme ça voilà voilà Bucarest Londres Moscou Saint Marin Belgrade Bratislava Ljubljana Stockholm Berne Kiev tout à fait 26 ans alors c'est là où ça commence à être drôle alors Saint John's Nassau Bridgetown Belmopan c'était 100 euros les capitales ok donc Ottawa on était évidemment déjà au courant San Rosset la Havane donc voilà c'est 100 euros les capitales et on a atteint les 2000 pour que les gens me voient donc jouer à un jeu d'horreur pendant une heure en live chose que je déteste d'ailleurs si ça vous intéresse ce genre d'événement voilà me voir jouer à un jeu d'horreur par exemple vous en faites pas ce n'est pas encore arrivé car j'essaye d'intercaler ça avec le live de 12 heures qui est également prévu donc l'idée c'est de trouver un créneau où il y aurait un maximum de gens qui soient là pour passer un bon moment ce serait probablement un samedi d'ailleurs voilà Tegucigalpa au secours je vais pas écrire c'est bon Kingstown Mexico Malaga ah je vois ce que tu as voulu faire oui donc voilà un jour quand vous aurez suffisamment de poids en passant votre vie sur cette chaîne vous aurez l'occasion de me faire enlever mes lunettes pour que je ne vois plus rien pendant un certain temps donc sur certains jeux par exemple celui-là non il y a d'autres jeux où c'est plus chiant en vrai et ben ça me pète bien des couilles d'ailleurs je suis allée chez Ophtalmo ce matin et j'ai encore perdu 0,25 à l'oeil gauche du coup je crois que je suis à 1,25 et 1,5 comment on dit ? non ça marche pas je sais pas comment ça marche en 10e j'ai pas la valeur mais bref je suis myope vraiment comme une taupe et c'est pas une bonne nouvelle du coup parce que ça veut aussi dire que ben je vais pas pouvoir me faire opérer des yeux tout de suite parce qu'il faut attendre que sa myopie se stabilise pendant genre 1 ou 2 ans et vraiment c'est long Bangladesh c'est Dhaka ouais alors la Birmanie c'est vraiment ma préférée parce qu'une fois sur 50 milliards je sais l'écrire oh putain vraiment beau gosse quoi Brunei je sais pas Cambod c'est Phnom Phen très bien Pékin Nicosi Pyongyang Séoul Emirats Arabes Unis Abu Dhabi Georgie je ne sais pas New alors là on commence à arriver dans les continents que je connais moins normalement on devrait faire un sans faute sur l'Amérique du Sud et après je grind par-ci par-là des trucs que j'ai appris un peu au pif euh Téhéran voilà celui-là je m'en suis souvenu ce week-end vraiment euh le clutch incroyable j'y croyais plus ah est-ce qu'il y a pas le Sri Lanka là ? on va essayer donc le Sri Lanka c'est Sri Jaya Warden pour à côté ils sont gentils ils me font pas écrire le côté et vraiment dimanche t'envole genre oh allez vas-y gauche try et euh j'ai réussi j'étais trop fière de moi et je l'ai eu dans la tête euh genre euh tout le week-end Sri Jaya Warden en plus c'est dur à dire Sri Jaya Wardenepura non c'est pas à cause de toi bébé bonne nuit à bientôt alors Kazakhstan c'est Noursultan Kyrgyzstan c'est Bishkek Kuwait c'est Kuwait ça ça fait partie euh des capitales qu'on aime bien Bérout Malaisie c'est Kuala Lumpur n'est-ce pas ? Maliv Ulan Bator Nepal je sais pas Oman je sais pas Ouzbékistan c'est Tashkent à la prononciation près évidemment Singapour c'est Singapour on adore Damas Tashkent Tashkent c'est douche en B Hanoi euh non j'ai raté en fait c'est pas du tout ça Taipei Bangkok oui alors des fois euh Ashgaba Ok Ankara et Hanoi donc j'avais pas mis au bon endroit donc Canberra la capitale de l'Australie Kiribati c'est Tarawa Nouvelle-Zélande c'est Wellington euh Funafuti voilà alors les autres je les sais pas enfin normalement je les sais pas alors donc là on est censé avoir un sans faute ici hop Brasilia Santiago Bogota Quito euh Georgetown ah forcément faut arriver à l'écrire correctement voilà Asuncion Lima alors là vous allez voir les mêmes techniques sont vraiment incroyables donc le Suriname ça fait penser au Surimi quand on pense au Surimi c'est qu'on pense à manger qu'est-ce qu'on peut manger aussi ? des Haribo du coup on se retrouve avec pa ra nari non c'est quoi pa ra non merde je sais plus pana pas mari pas maribo c'est para maribo c'est ça paramaribo un petit doute mais en tout cas je savais où chercher quoi parce que des fois tu dis ouais ok je connais pas la capitale de ce pays mais en fait si tu l'as pris sauf que tu te retiens pas que la capitale donc t'as essayé juste de retenir la construction parce que je suis désolée hein mais quand on voit un Sri, Jaya ou Arden et pour à côté bon on a déjà envie de se pendre en fait donc si en plus on arrive pas à associer la capitale au pays bref ça peut être très long déjà je suis contente de savoir que c'était un truc en Haribo là on se débrouille on se débrouille vraiment on se débrouille Botswana c'est babane je crois non c'est les Swatini ah oui je confonds toujours Botswana et Swatini tout va bien je gère Wagadougou voilà Burundi je sais pas Cameroun c'est Yaoundé Moroni pour les communes alors la Côte d'Ivoire c'est pas mal aussi parce que la Côte d'Ivoire qu'est ce que c'est ? moi ça me pensait à la Côte d'Or qui est donc une marque de chocolat et on pourrait dire de la mousse au crocolat si on sait pas bien parler et du coup ça fait Ya Moussoukro voilà vous connaissez maintenant la capitale de la Côte d'Ivoire vous connaissez également la capitale de Djibouti parce que c'est la même chose en fait tout simplement Egypte, Égypte, 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 Gabon Gabon c'est Libreville je crois et puis le focus sur le champ texte voilà Guinée-Bissau c'est Bissau voilà ils sont gentils Kenya c'est Nairobi Les Soto je sais pas Libye c'est Tripoli Anta, Nana, Rivo voilà voilà Bamako, Rabat Maputo pour le Mozambique Merci beaucoup Merci beaucoup pour le follow Merci beaucoup Merci beaucoup Qu'est ce que je cherchais déjà ? Je sais plus C'est quoi la capitale de la république ? Ah non la J'ai oublié la capitale de Ah oui c'est Kinshasa Kinshasa Ça Donc c'est la RDC RDC Rwanda je sais pas Sao Tome C'est Sao Tome C'est trop bien Sénégal c'est Dakar Sierra Leone C'est comme Libreville du Gabon mais en anglais du coup c'est Freetown Voilà voilà Somalie Soudan Sud-Tanzani Château Togo Je sais pas Et voilà 145 Il m'en manque non ? Comme j'ai Comment dire commencé à suivre très tard mon apprentissage Quand je dis suivre c'est vraiment genre monitorer ce que je fais Je pense qu'il m'en manque potentiellement ici mais je sais pas forcément lesquels en fait Parce que je sais que je connais l'Europe et les Amériques donc quand il m'en manque au moins je peux vérifier s'il y a une ligne qui est juste pas remplie dans le tableau C'est vrai que pour les autres vu que j'ai un peu moins l'habitude enfin que je les ai pas appris officiellement on va dire des fois je peux oublier que je les connais et sur le coup ça me ça m'allume pas la petite ampoule dans le cerveau quoi Bah c'est pas mal en vrai Voilà En vrai ça avance bien enfin le Sri Jaya ta mère là je suis vraiment contente de le connaitre déjà parce que Voilà Go abandonnons Qu'est-ce qu'il me manquait ? Ah non c'est bon c'est mon meilleur score en fait Nice Donc j'ai pas du tout hâte d'apprendre une Géroulemude Voilà J'ai pas hâte d'apprendre Nuku Alofa Mogadiscio enfin il va falloir vraiment trouver encore des moyens mémotechniques à couper le souffle C'est pas du tout la bonne page que je suis en train de montrer là voilà Donc je vais vous introduire auprès de mes moyens mémotechniques donc on a plusieurs catégories on a les catégories des moyens mémotechniques c'est quand ça se passe bien on trouve une idée et ça colle très bien on a le duo des kingstown on verra après le duo des saints on verra après on a le love on s'en doute à peu près pourquoi on a envie de l'appeler love cette catégorie et la team des bonnes chances pour l'apprentissage par coeur là c'est quand j'ai rien trouvé et que a priori je retiens quand même toujours pas donc les moyens mémotechniques c'est juste mettre en avant par exemple des sonorités ou par exemple des constructions du mot par exemple le fameux code d'ivoire Yamoussoukro avec une petite explication à côté donc c'est bien parce que ça permet de se rappeler donc de la structure de la capitale et vraiment si on arrive à avoir un moyen mémotechnique qui marche bien on arrive aussi à l'associer au pays mais des fois je suis en mode genre je sais qu'il y a une capitale qui s'appelle comme ça mais je sais pas l'associer au pays donc voilà ensuite on a le duo des kingstown parce que la jamaïque sa capitale c'est kingstown et Saint Vincent la Grenade c'est kingstown voilà donc c'est très très sympathique pareil Antiguaï Barbuda c'est Saint John's contre Saint George's à la grenade en grenade à grenade je sais pas comment le love c'est quand c'est la même chose à peu de choses près évidemment voilà le Guatemala le Panama la Guinée-Bissau etc ça c'est plutôt cool on pourrait marquer également le Kosovo le Kosovo ? non le Koweït pardon le Koweït bref j'ai pas tout noté parce que ceux que je connais déjà je les mets pas dans la feuille comme ça je bourre pas trop d'informations et là il y a la team des bonnes chances pour l'apprentissage par coeur alors pour le coup Santiago pour le Chili c'est un mauvais exemple parce que je sais pas je l'ai retenu faut savoir aussi que le Chili c'est un pays strivé sur GeoGuessr donc le fait est que de temps en temps on va de temps en temps à Santiago donc ça finit par s'inscrire dans notre esprit quoi mais je vais pas vous cacher que le Tegucigalpa au début je pensais pas que ça enfin voilà moi je voyais pas forcément de moyen moment technique sur Londuras pour sa capitale Tegucigalpa on s'en sort bien ah j'ai oublié la Jordalie non ? non ? non pas du tout ok donc pour l'instant ça se passe pas trop mal mais je sens qu'il y en a quelques-uns qui vont me faire la vie dure voilà voilà Turkmenistan Ashgabat bon voilà Venezuela Caracas alors c'est rigolo parce que tout le monde a déjà entendu parler de Caracas mais il faut l'associer au Venezuela et c'est vraiment là la difficulté je trouve donc du coup c'est cool j'ai rien oublié par rapport au dernier live l'idée maintenant ce serait que je liste dans le nouveau dans le nouveau dans le tatatak machin là la feuille quoi l'anti-sèche je liste tous les capitales que je ne connais pas et qui sont des capitales de pays qui sont street-viewées sur sur jogue et sort alors ça va aller assez vite alors déjà on va pas les classer tout de suite on va tous les mettre là ah c'est chiant j'aimerais le coller sans la mise en forme c'est possible ou pas c'est merveilleux hop très bien alors on a le Bhutan non le Népal le Népal non c'est pas street-viewée Oman Pakistan ça va aller vite a priori en plus on a des nouveaux je crois alors les nouveaux je les connais pas les nouveaux pays street-viewées s'il y en a qui ont la notion c'est cool le Botswana c'est vrai qu'on va souvent au Botswana je connais pas du tout la capitale voilà si jamais vous avez des idées de de moyens mémo-techniques typiquement le surimi j'étais assez contente de vous en parler tout à l'heure mais pour le coup c'est pas moi qui ai trouvé qui ai trouvé le moyen mémo-technique c'était quelqu'un du chat et j'étais bien contente qu'il ait cette idée là parce que j'avoue que j'aurais pas su comment me rappeler tout ça le Ghana évidemment le fameux scotch noir du Ghana si vous connaissez pas ok tac tac le Kenya c'est bon voilà le Lesotho voilà on va en prendre quelques-uns en plus aujourd'hui voilà Mauritanie Nigeria Ouganda qui je pense possède une capitale dont tout le monde a entendu parler au moins une fois je crois qu'on arrive au bout on arrive au bout je crois et puis au pire si j'en ai oublié c'est pas très grave mais là c'est bien on va en prendre 5 en plus c'est à la fois peu mais pas trop on devrait bien s'en rappeler alors j'ai déjà une idée pour le Ghana c'est en reparlant du scotch que je ça m'a donné une petite inspiration donc du coup le Ghana on connait le Ghana parce que le scotch d'accord on va peut-être pas le mettre là on va laisser la capitale en premier pour que ce soit quand même plus lisible on va dire le scotch du Ghana voilà ça accroche attention accroche accra a priori le quiz a une tolérance d'une lettre d'erreur donc si j'en viens à juste écrire les 4 premières lettres là il devrait m'accepter accra sans que j'ai vraiment écrit accra voilà donc en vrai je pense que le Ghana c'est gagné déjà allez voilà je mets tout en violet car c'est juste ma couleur préférée sachez-le tac 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 donc ensuite maintenant il nous manque le Bhutan le Botswana le Lesotho et l'Ouganda alors Ouganda je suis censé comment dire je suis censé vraiment c'est pas la première fois que j'entends Kampala et je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ce serait potentiellement très connu mais je trouve pas là comme ça malgré tout moyen mémotechnique sympathique je pense qu'ils vont tous partir dans la team des bonnes chances à tous Botswana Gaborone Gaborone Gabo Gaborone c'est où le ? ok juste regarder quelque chose où est le Gabon ? est-ce que c'est juste à côté ? non c'est pas juste à côté je voulais faire un bail à base de ouais c'est le Rhône du Gabon un truc comme ça enfin un truc débile Lesotho Maseru Maseru non toujours pas non je pense qu'ils vont tous partir dans la team des bonnes chances à tous donc Boutan Tim Timfou la Timfou le Timfou je sais même pas comment ça se prononce Botswana Gaborone Gaborone Lesotho Maseru Gwanda Kampala bah non là comme ça ça va pas être les plus faciles à se rappeler on va les ranger d'ordre alphabétique car j'ai des problèmes euh voilà Boutan Botswana alors Boutan Timfou ils ont déjà pas mal de haches en commun mais ça va pas m'aider à me le rappeler comme ça là Timfou Botswana Gaborone à la rigueur on pourrait juste remarquer la chose suivante euh hop ils ont toutes leurs voyelles inversées je sais pas si enfin les voyelles sont inversées je sais pas si vous voyez ce que je veux dire regardez genre là on a un O et deux A alors que de l'autre côté on a un A et deux O alors déjà si j'arrive à me rappeler du pattern je pense euh finalement la forme de la de la du nom de la capitale peut-être que je vais m'en sortir donc Botswana Gaborone et en plus je sais que je les apprends pays capital donc que la première voyelle que je vais voir ça va être la dernière voyelle finalement du nom du pays donc Botswana Gaborone et bonne chance à moi pour les autres lettres de la capitale car oui pour que la capitale soit validée il faut lui donner quand même pas mal de lettres un maximum en tout cas Boutan c'est Timfou yo salut ma tradi comment tu vas on apprend des capitales un petit peu alors j'ai jusqu'à fin avril pour les apprendre donc traharde un petit peu le truc Boutan Timfou je vois j'ai pas du tout comment je peux retenir ça si vraiment vous avez des moyens mnémotechniques Timfou Boutan il y a quand même le HOU en commun mais est-ce que je vais arriver à me rappeler de ça bon après check le moyen mnémotechnique pour le la barbade là bridge turn alors il y avait un bail à propos d'un pont mais en vrai c'est pas ça qui m'a permis de retenir le truc on était sur quoi là h i bah c'est bien en fait il est très bien placé ici hop ah bah vas-y vas-y hein n'hésite pas n'hésite pas si vous avez des suggestions je suis chrono ce c'est pas toi qui m'avait dit le surimi pour le surinam d'ailleurs alors ensuite qu'est ce qu'il nous manque on vient d'ajouter le lesoto avec macerou non c'était pas toi ok bah je dois confondre les pseudo je pense ok ok uganda c'est kampala et si mais j'ai déjà dans ma feuille kampala ah voilà je me suis dit on peut faire un truc à base de kampala uganda et da c'est genre la en allemand donc je suis déjà censé le connaître en fait ça marche bien ça marche très bien tim fous boutan voilà on est content donc ouganda kampala et il m'en manque un du coup j'avais pris que ceux là je sais plus tac 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 ok non j'ai rien dans mon presse papier non mais rien de plus ok yo trio comment tu vas sinon pour le lesoto ma serrure d'automobile ma serrure ok mais pourquoi d'automobile 5 christophe et niéves c'est la terre basse ouais après le basse terre c'est bon pour le coup celui là je retiens c'est plus genre on vient d'en ajouter des nouveaux c'est pour les nouveaux en fait où je voulais une je voulais un truc genre le lesoto ma serrure donc on propose ma serrure mais c'est quoi le rapport avec la voiture juste pour que je comprenne uganda kampala donc il est déjà dans le dans le dans la feuille mais voilà évidemment il faut que j'apprenne vraiment cette fois donc j'espère que mon moyen mémotechnique va fonctionner le bouton va je vois juste qu'il ya un paterne en a chaud u qui revient tout le temps j'ai on espère que ça va me me trigger quelque chose à bokebep une voiture c'est une auto non mais d'accord mais pourquoi à les autres ma serrure d'auto j'aime bien vous avez le droit de proposer des des moyens mémotechniques qui sont basés sur des jargon autre que le français je m'en fiche vraiment n'hésitez pas je prends tout ok Alors ma serrure d'auto Québec édition voilà alors ma serrure merde c'est pas ça que je veux faire ma serrure auto Je base beaucoup sur le le visuel un pour me rappeler des informations chili santiano de hugo frais mais encore une fois en vrai si tu veux en vrai si tu veux tous ceux qui sont là je les connais parce que à force en fait vu que j'ai pas le choix je peux faire de l'apprentissage par coeur c'est pas trop un souci mais il faut que j'en apprenne genre peu par ses par sessions d'apprentissage et vraiment faut qu'il n'y ait pas le choix et pour le coup genre santiago je le connais parce que c'est voilà c'est la capitale du chili qui est un pays qui tombe très souvent sur geocaster bah écoute ouais ouais ça fait longtemps qu'on s'était pas vu t'en es où du coup est ce que tu es passé à révélation tu as fini bros au road ou pas ça fait un moment que je suis pas passée voir mais là j'ai de nouveau du taf donc je stream moins tard voilà stream moins tard d'ailleurs à la base je vais faire du alors je vais juste regarder quelque chose je suis flou je suis flou à la base je vais faire du assassin's creed ce soir mais je sens que j'ai avoir le temps Parf dans l'absolu j'ai le temps mais il ferait vraiment que je me couche pas trop tard Ok Tac tac ok donc on récapitule on a boutant simpou donc j'espère que je vais arriver à m'en rappeler j'ai fini la quête principale de bros au road me reste tout l'annexe et ben un cool cool en vrai bah tu vas voir l'un de plein de shop à acheter je sais plus qu'est ce qu'on fait dans bros au road Est-ce qu'il y a des symboles cachés dans les bâtiments ou c'est que dans le 2 je m'en rappelle plus Bonne chance bonne chance à toi donc timpou pour le bouton Maseru pour le lesoto Kampala pour l'ouganda Et qu'est ce que j'ai ajouté de plus On n'avait pas ajouté plus que ça Attendez J'ai fini Ah oui il y a Accra aussi pour le Ghana Il est où mon Accra ? Là Ok voilà Je me disais aussi qu'il y en avait un peu plus que ça Bon bah du coup Maintenant qu'on a appris une nouvelle capitale On va refaire Et normalement on devrait arriver à 100... quasiment 150 Il y a des glyphes Bah bon courage du coup Tu vas le faire sans soluce Ou tu vas Tu vas regarder une soluce pour avancer plus vite peut-être Donc voilà si vous voulez vous aussi vérifier que vous connaissez maintenant La capitale de l'ouganda N'hésitez pas à prendre ce test Donc on rappelle normalement je suis censée connaître Toutes les capitales d'Europe Toutes les capitales d'Amérique Quelques-unes d'Asie et d'Afrique Mais notamment Toutes les capitales des pays strisoués de GeoGuessers Avant qu'ils fassent la dernière mise à jour Parce que j'ai pas rejoué depuis Donc je ne sais pas Quels pays sont strisoués depuis le... Depuis la mise à jour Sans soluce le plus possible C'est toujours mieux Non en vrai je peux comprendre que ce soit chiant De trouver des collectibles en vrai J'ai eu de la chance sur Unity J'ai pas trop galéré En vrai C'est juste qu'à un moment Bah par faute de trouver T'es obligé de faire des allers-retours en fait Dans le quartier Genre de manière très méthodique Parce que je ne sais plus comment ça se passe dans Brotherhood Mais en tout cas dans Unity Si tu passais assez près Même sans vraiment l'avoir dans ton POV Il disait Tiens il y a un coffre là Donc j'ai fait beaucoup de... J'ai fait des longueurs Dans Paris Un petit peu Pas beaucoup Allez c'est parti Donc Tirana Berlin Andor la vieille Ah oui alors du coup Parmi aussi les sub-goals Donc je rappelle Enfin les sub-goals Ca c'était un donation goal Le fait d'apprendre les capitales d'ici fin avril Il y en a un autre Que vous allez découvrir samedi soir Si jamais vous revenez Donc samedi soir heure française Malheureusement Vers 21h heure française Donc calculé pour l'heure Au Québec Parce que je vous avoue que je n'aime pas trop la notion Et puis déjà que je galère à vous parler Pendant que j'écris des noms de capital Euh SVP ne m'en voulez pas Euh Je... Je crois que c'était à 1500€ de donation goal Euh Je me colère les cheveux en violet Alors ce sera pas une coloration définitive C'est une coloration qui euh... Ne nécessite pas qu'on décolore le cheveu Donc ça va tenir un certain temps Mais ça va pas tenir euh... Enfin là j'ai déjà une couleur de base Enfin pas de problème quoi Ça tient depuis euh... Facile à un an et un an et demi Là ça va plus tenir genre 3-4 mois Enfin je sais plus euh... Ce qu'on m'a dit Alors après on m'a dit 3-4 mois Mais j'ai dû me mettre du rose dans les cheveux Parce qu'on a fait Harley Quinn Pendant justement le gaming force et d'action Et euh... Là où le produit est censé rester genre une journée Ça fait genre 3 semaines que je l'ai hein Donc euh... Donc voilà Comment vous dire euh... J'ai à la fois hâte et très peur Ma mère m'a pas limite tous les jours Pour euh... Pour euh... Me demander euh... Si j'ai vraiment l'intention de faire ça Elle est pas... Elle est pas hoche Et j'ai encore confondu Budapest et Bucarest C'est pas très grave Enfin voilà Donc si ça vous intéresse de voir à quoi je ressemble avec les cheveux violets Euh... Parce qu'on rappelle déjà que le violet est ma couleur préférée Et que j'ai toujours voulu me... Me colorer les cheveux en violet Et ben du coup vous aurez le review le samedi soir heure française Euh... Voilà En espérant euh... Vous voir nombreux Et puis au pire il y a les VOD Je mettrai des photos sur Discord probablement Euh... Et sur Twitter hein Voilà voilà Vous avez tous les liens en bas Si ça vous intéresse de... De suivre un peu ce que je fais Euh... Macédoine du Nord Euh... Euh... Non mais celui-là je mets toujours du temps à sortir hein Scopier putain La Vallette Chizino Nonaco Podgorica Oslo Amsterdam Varsovie Lisbonne Prague Londres Moscou Saint-Marin Belgrade Belgrade Bratislava Ljubljana Stockholm Je sais pas écrire Secours Secours Je vais pas écrire C'est bon Berne Euh... Kiev Vatican Ok Saint-Jones Euh... Euh... Non... Nassau Bridgetown Belmopan Je sais pas écrire Ottawa Oui il faut dire aussi que j'ai 15 minutes donc euh... Il faut aussi que je traîne pas trop parce qu'on en a quand même pas mal à écrire des choses là Euh... Washington Euh... Saint George Euh... Guatemala Europrince Euh... Tegu Cigal Pas Kings Town Mexico Euh... Managa Panama Saint-Domingue Basse-Terre Ou Terre-Basse Ou Chione aussi Castri San Salvador Port Espagne Ok Donc Kaboul Riyad Je sais pas Bakou Je sais pas Dakia Alors le Bhutan C'est Timfou Ok nice Ne Parce qu'il faut pas aussi que... Parce que je chope un petit peu entre guillemets l'habitude Des capitales que je connais ou que je connais pas Et des fois je vais passer très vite sur une capitale que je viens d'apprendre Et je vais pas capter en fait que je la connais Je vais oublier la donnée Phnom Pen Pékin La Vallette Allo ? Non la Vallette n'importe quoi Euh... Nicosi Je confonds avec Malte Euh... Donc... Pyongyang Séoul Abu Dhabi J'ai écrit ou pas ? Oui c'est bon J'ai écrit J'ai écrit J'ai écrit New Delhi Jakarta Bagdad Téhéran Jérusalem Tokyo Amman Nusultan Bishkek Kuwait Vyansyan Beyrouth Kuala Lumpur Malay Ulan Bator Népal Je sais pas Ouzbékisan Ouzbékisan C'est Tashkent Mani Mani Pour les Philippines Doha Singapour Sri Jaya Warden Népour à côté Et Damas Douchanbet Taipei Bangkok Dini Ashgabat Yo J'ai le Beskeff Comment tu vas ? Comment tu vas ? Ankara Au secours Hanoï Ok Canberra Il va pas y en avoir beaucoup Tarawa Wellington J'ai le Beskeff Beskeff C'était la marque de mon premier fauteuil Du coup je me suis dit que j'avais m'appelé comme ça Ah bah quand on a pas d'idée Tant que ça te plaît Je sais pas écrit au secours Tant que ça te plaît Y'a pas de W en fait Euh... Ok ok Quoi de neuf ? Quoi de neuf dans la vie ? Est-ce que tout va bien ? Comment tu en es venue à arriver sur le stream d'une meuf qui apprend des capitales du monde ? Euh... Kito Georgetown 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 Au secours ! J'ai écrit en fait Georges... Ok c'est bon Asuncion Je sais pas écrire, c'est insupportable. On sort d'une journée affreuse, donc je viens de Chil. Ah merde ! Bah écoute, ouais ouais, viens de Chil en vrai, c'est le principe. Si tu veux, je peux t'apprendre la capitale du Suriname de manière très simple. Donc le Suriname, ça fait penser au Surimi, n'est-ce pas ? Donc quand tu parles de Surimi, c'est que tu parles de manger. Qu'est-ce qu'on peut manger également ? Des bonbons Haribo, donc on a Pa-Maribo. Au secours, ça marche pas ! Para-Maribo. Voilà, Para-Maribo. Voilà, c'est le para à chaque fois, il a une... Voilà, tu connais la capitale du Suriname maintenant. Bon, si ça trouve, tu connais déjà toutes les capitales. Mais c'est pas grave, je m'inclinerai. Ah merde, c'est le Botswana qu'on avait rajouté. Merde, j'ai mal fait mon taf, attendez. Je fais mes pauses. Botswana. Ah oui, non, ok, bon, c'est ma faute, j'aurais pas dû regarder. J'étais en mode genre, ah, mais c'est celui-là que j'ai oublié de rajouter dans la liste, mais non, en fait. Donc my bad. Gabouron. Bon, ça vaudra pour ces fois où vous m'avez, entre guillemets, spoilé un... Un... Une capitale et que je l'ai mis dedans, quoi. Ouagia. C'est ça, Ouagadougou pour le Burkina Faso. Cameroun, c'est Yaoundé. J'aurais pas de mal à m'en souvenir, je suis para... Non, je jure. Ah merde. Ah, ok. Mais c'est-à-dire, enfin, si tu veux en parler, évidemment. T'as peut-être pas forcément envie d'en parler, surtout si t'as passé une journée pourrie. Enfin, je me rends pas compte. Un, deux, je me rends pas compte. Tu es libre d'aborder tous les sujets qui te semblent ok. Attendez, le Ghana, c'est Accra, parce que le Ghana, le scotch du Ghana dans le geocaster, ça accroche. C'est cool, hein. Je veux pas que tu te sens forcée de parler de quoi que ce soit, mais sur le coup, je trouve que vraiment la coïncidence... Bref. Si ça te gêne pas, c'est ok. Alors, les Soto... Ah oui. Ma serrue, parce que ma serrure d'Otto. Ah ah ! Tu vois bien. Libye-Tripoli, Anta-Nana-Rivo, Bamako, Rabat, Maputo, Kampala. Ah, ça, ça fait plaisir. Kinshasa pour la République Démocratique du Congo. C'est ça. Sao-tome, Dakar... Freetown. Voilà. Thumbia, Tunis, et je crois qu'après, j'en connais plus. Et du coup, quand on dit para, donc j'imagine paraplégique, c'est ça, hein. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est-à-dire que c'est genre le bas de ton corps ? C'est le haut de ton corps ? Je crois que c'est le bas, non ? Genre, tu peux pas... Genre, probablement en fauteuil ou un truc comme ça, c'est ça ? J'imagine que... Je crois qu'il y a plein de manières, entre guillemets, d'être paraplégique. Enfin, ça dépend beaucoup des pathologies des gens, finalement, et que c'est juste un peu un terme général pour les gens qui connaissent pas, je suppose. En dessous... En dessous de la ceinture abdominale. Merde ! Oh ! Ben... De la Sephora de ouf, je sais pas si ça fait longtemps que t'es comme ça, mais... Que tu se fasses longtemps ou pas, de la Sephora de ouf, voilà. Donc, on est à 150, c'était plus ou moins ce que j'avais compté, parce qu'on était à 145 tout à l'heure. Qu'on a appris 4 ou 5 capitales en plus. Je suis en train de regarder, parce que là, en gros, aujourd'hui, on a appris des capitales des pays qui sont strip-vueés sur GeoGuessr, et que je ne connaissais pas déjà. Et là, j'en vois pas. Tout ça n'est pas strip-vueé, me semble-t-il. Donc, c'est cool, en vrai. Ça avance, hein ? Plus que 46 d'ici fin avril. En vrai, j'y crois. J'ai retenu le pire, en vrai. Ça, c'était vraiment ma potentielle némésis. Bon, celui-là, une fois sur trois, je sais pas l'écrire, mais... Ah, il y a le Brunei aussi, bande d'art-série BG1, là, ça va être... Quand j'étais au collège, donc il y a 7 ans, en se disant, ok ! Ok, ok. Bah, je sais pas quoi dire, j'ai à la fois beaucoup de questions, je pense, et... Je sais pas si c'est forcément le bon lieu pour poser certaines questions, enfin bref. Ok, bah, écoute, de la suffer à toi, vraiment. Et j'espère que ta... Que ta journée de demain sera meilleure. Globalement. Bah, oui, après, c'est juste, je sais pas, j'aurais un peu, entre guillemets, peur de vraiment... Si je m'écoutais parler, de me dire, mais ta gueule, en fait, genre... Arrête de poser des questions comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut poser des questions, tu sais. Bah, je sais pas, euh... En fait, je sais pas, d'un côté, j'ai plein de questions, et d'un côté, je sais pas, en fait, quoi poser. Non, je sais pas, euh... Qu'est-ce qui est le plus... le plus dur au quotidien, finalement ? Parce que j'imagine que t'es en fauteuil, c'est quoi, genre ? T'inquiète, vraiment, là, c'est... Non, non ! Non, mais ça me gêne pas, mais... Ah, je sais pas, j'ai pas envie de faire de la merde, tu vois. Ok. Bon bah c'est pas mal. Bon, on va arrêter pour aujourd'hui, là, euh... Les capitales, c'est bon. On en a pris 4 ou 5 en plus, ça ira très très bien. Euh... Bon... Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Il me reste un quart d'heure, en gros ? Ou un peu moins ? Un peu moins ? Ah, peut-être un peu moins. Bah disons qu'on va... On va discuter un petit peu, du coup. Faire du just chatting, ça m'arrive très rarement. Le plus dur au début, c'est les spasmes. Ah, parce que du coup, t'as encore des mouvements incontrôlés, c'est ça ? De tes jambes ? Ok. Et... En fait, c'est très con, ce que je vais dire, d'accord ? Vraiment, essaye de partir du principe que je ne parle que très rarement, finalement, de ce genre de sujet, et que je dois pas du tout utiliser des bons termes, enfin bref. Insérer ici, disclaimer de meuf qui, bah, n'est pas dans ta condition, et peut-être... Bref, t'as compris ? Des fois, ça m'arrive, t'sais, comme beaucoup de personnes, je pense, t'sais, d'avoir un membre complètement engourdi, parce que, je sais pas, genre, tu t'endors sur ton bras, et tu te réveilles, et genre, vraiment, des fois, je peux pas bouger mon bras, je suis obligée de prendre mon autre bras pour le bouger, tu vois ? Et je me dis, la sensation que ça fait, des fois, genre, d'avoir plus du tout de sang et d'arriver à pas bouger, est-ce que, finalement, c'est ça que tu ressens tous les jours au niveau de tes jambes ? Enfin, tu vois, je sais même pas si c'est cool à poser comme question, j'aimerais vraiment pas te mettre mal à l'aise, quoi. Mais je me dis, je sais pas, c'est... À la fois, on sent plus rien, et on sent le fait de pas sentir, tu vois ce que je veux dire ? C'est très bizarre. Et je me dis, ouais, je pense que ce serait potentiellement un des trucs... Si c'est vraiment à ça que... Voilà... Si c'est vraiment ces sensations-là qu'on a quand on a un membre paralysé... Non, tu ressens rien du tout ! C'est même pas... Enfin, j'imagine que tu vois la sensation que je décris actuellement, là, Le fait d'avoir un brin gourdi, c'est même pas ça du tout, quoi. C'est... Enfin... C'est dur de s'imaginer, je suppose. En fait, on peut pas s'imaginer ce que c'est, quoi. C'est impossible. Nous, on peut pas avoir une sensation comme ça. Je veux dire, toi, tu peux pas te reproduire une sensation pareille sur ton bras, par exemple. C'est pas possible. Ah, c'est fou ! Non, c'est comme si tu touches une petite... Une quoi ? Une partie du corps d'un autre... Ah... Ah ouais... Ok. Non, c'est pas possible. Ok. Ok, ok. Bah, c'est... Tu vois, c'est une question un peu con, mais je me disais... Je me disais, voilà, je me demandais comment ça... Bon, après, c'est impossible de savoir à quoi ça ressemble, quoi. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu fais de la rééducation ? Est-ce que, enfin, tu fais quand même des exercices ? Est-ce que, dans l'absolu, il y a possibilité que tu récupères, ou est-ce que c'est pas possible ? Et j'ai une question positive, après. Ouais, ça te fait du bien, du coup, c'est... Ça doit pas être facile tous les jours, hein. Je pense qu'il faut avoir la motive, en vrai. Et donc, la question positive, que moi, j'estime positive, c'est... Est-ce que... Justement, est-ce que t'as réussi à en sortir du positif, quelque part ? De cette expérience. Je suis touchée aux quatre vertèbres, donc non. Ah, ok. La vache. Ça va tellement vite, ce genre de bail, c'est fou, quoi. Bah, beaucoup de ce fort à toi, du love. Vraiment. Du coup, tu dois être super baraque des bras, non ? C'est cool, en vrai, les mecs qui ont des bras baraqués. Bon, je suis partie du principe que t'étais un mec, hein. Peut-être que je me trompe. Mais ça doit te faire des bras super baraques. Moi, en tout cas, en tant que meuf, j'aime bien les mecs qui ont des bons bras, tu vois. Ah ouais, donc... Enfin, du coup, est-ce que ça aussi, c'est un sujet que tu... Ah, c'était une meuf ! Oh, une meuf avec des bras baraques, en vrai ! C'est cool ! Ok, ça marche. Ok, ça marche. Ok, ok. Donc, du coup, c'était quoi ? C'était un accident de voiture ? De plongeon ? Je sais pas, hein, désolée, mais de base, je sais pas. Tous les pseudos que je vois, je parle du principe que c'est des pseudos masculins. Sauf quand les personnes vraiment se manifestent et disent, non, non, je suis une meuf, mais... Limite, je trouve que Twitch, ça devrait être l'endroit... Enfin, Twitch. N'importe quel réseau, finalement, où les gens utilisent des pseudos, ça devrait être l'endroit où on utilise le IEL, qui est donc le il ou elle, mais adapté aux noms binaires, enfin, aux personnes qui... qui rentrent pas dans... ce confort de s'appeler soit il, soit elle. Voiture, waouh ! Oh, la vache ! Et tu te rappelles... Tu te rappelles l'accident ? C'est chaud ! Salut, Chiquitin ! Comment ça va ? Mais j'ai toujours pas fini de manger, en fait, moi, depuis tout à l'heure. On est arrivé un peu sur la fin, Chiquitin, je spoil. Je vais... pas continuer très longtemps. Car il faut que... je me lève un peu tôt. Parce que ce matin, j'avais rendez-vous chez L'Ophtalmo, il m'est arrivé un peu un bail bizarre à mes yeux, là, récemment. Et... du coup, j'ai, entre guillemets, un peu raté le boulot ce matin. Donc ça, j'ai bien avancé, mais dans l'absolu, bah, j'ai pas fini mes heures, quoi. Mon enthousiasme colle moyen à la discussion. Bah, euh... Non, on est là pour discuter et... et découvrir aussi, euh... Bah, je sais pas, je vois pas pourquoi ça collerait pas. Mais si, allez, viens ! Je pose pas de questions. Je me rappelle de la cohésion et du réveil à l'hôpital. Quatre mois plus tard, t'as fait quatre mois de coma ! Oh... Ah ouais... Ok. Oh la vache ! Quand t'as ouvert les yeux, je pense que tes parents, ils étaient en mode... Enfin, ta famille, de manière générale, devait être soulagée. Bah, ça va, ça va, écoute... Je suis fatiguée. On a fait un peu de don de starve, là, tout à l'heure, avec... avec Ribouille et Spider, comme tous les mardis soirs. C'était bien sympa, on a bien rigolé à un moment. Ah, oui ! Alors, pour ceux qui savent pas, du coup... Salut, euh... Flext. Bonsoir, bonsoir. Euh... Qu'est-ce que je disais ? Oui. Euh... Pour ceux qui veulent voir, samedi, j'aurai les cheveux violets. Voilà. Donc, euh... Je live-rai samedi 21h, évidemment, comme tous les samedis. Euh... N'hésitez pas à venir voir. Ah, et demain soir, 21h, on va commencer Portal 2. Avec... Euh... Firiel. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? N'hésite pas que j'ai oublié son pseudo. Merci, GGBesKef, pour ton follow. Merci beaucoup. J'espère te revoir, du coup, à l'occasion. Ça va très bien, et toi, Flex ? Ça va pas m'empêcher d'avoir des relations. Bah, tant mieux, en vrai, si t'arrives... Si t'arrives vraiment à... Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Salut, Shota. Euh... Bah, ça dépend ce que tu entends par Petit Streamer. Euh... Si vous cherchez à des soutiens de Petit Streamer, il y a un Discord qui s'appelle... Merci beaucoup, Shota, pour le... Le follow. Merci, FlexSophie, également. Euh... Je vous file un lien... Qui peut peut-être vous intéresser si vous cherchez... Euh... Du soutien communautaire de Petit Streamer. C'est un stream... Un Discord qui s'appelle Soutien Petit Stream. Euh... Et qui, si vous participez assez, vous permet de retweeter vos... Vos... Voilà, vos tweets, de mettre à disposition aussi des... Des graphistes. Ah, je peux pas vous filer l'invite. Euh... Comment je peux faire ? Pourquoi je peux pas vous filer l'invite ? Ah non, attendez, ok, je sais comment je vais faire. Attendez, je vous file ça immédiatement. Euh... Alors, comment ça avance les capitales ? Euh... Ici, hop. Donc regardez si ça vous intéresse, si vous cherchez un peu de... Des structures et de soutien de Petit Stream, euh... Regardez-là. Déjà, euh... De base, c'est pas mal. Euh... J'ai pas forcément beaucoup participé pour euh... Pour obtenir euh... Voilà, les retweets, etc. Mais bon... Ça se fera petit à petit. Bref, si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Yo DC, je passe un coup de vent pour faire un bisou. Merci beaucoup ! Pas de soucis, hein. T'es pas obligé de passer à chaque fois que je... Mais c'est très très gentil. Merci. Je vais pas tarder, moi, de mon côté. Euh... Voilà. Donc les capitales, j'en suis à 150. Ah oui, alors attends, je vais vous faire un petit résumé. Parce que, en fait... Finalement, j'ai encore la... La... La feuille ici. Donc normalement, je connais toutes les capitales des pays structurés, euh... Sur GeoGuessr. D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, Chiquitain, mais il y a eu une mage récemment. Donc euh... Il y a des nouveaux pays. Euh... Les nouveaux pays, pour le coup, je... Je... Je n'ai pas la liste, donc euh... Voilà. Il faudrait peut-être que j'aurais rejoué à GeoGuessr un terrestre. Mais je suis très heureuse de connaître la capitale du Sri Lanka. Voilà. On pensait pas que ça arriverait. Et Pseko qui est là, qui est dans la place. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Ouais, je sais que j'avais un peu euh... Euh... Comment on appelle ça ? J'avais un petit du Assassin's Creed, mais faut... GeoGuessr, on a fini un peu... Oh, GeoGuessr. Euh... Don't Star, on a fini un peu tard. J'ai pris le temps, aussi, de bien réviser mes capitales. En plus, j'ai eu un raid de... 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 De Greyboot, tout à l'heure, qui m'a ramené 22 personnes de... De Panta TV. Donc euh... Ou Panta JV, je crois qu'on dit. Je ne sais plus. Bref, de Panta. Ils étaient 120 sur son live à un moment. Au secours. Tellement de monde. Donc euh... On a pas mal discuté, et du coup, euh... Je pense que Assassin's Creed, ce sera pas pour cette fois. Mais c'est pas... C'est pas trop mal. Ça nous en fera plus pour les autres fois. Donc je rappelle, hein, je fais les Assassin's Creed en 100%. Demain soir, stream additionnel. Donc on va faire du Portal 2. Euh... Avec Firiel. Parce que le petit jeu coop de samedi était bien sympa. Mais il nous a duré deux heures. Donc euh... On cherche un peu de... Bah ça va, ça va. La dernière fois que j'ai ouvert GeoGuessr, c'était pour le stream sur le Sida. Ah ! Donc peut-être que... Peut-être que tu reviendras à le rouvrir dans pas longtemps. Et aussi le nouveau mode Battle Royale, mais de distance cette fois. Donc c'est comme si tu jouais à GeoGuessr de manière normale. Sauf que... Voilà, t'as très peu de temps pour faire tes guess. T'as un nombre limité de guess également. Et t'es en compétition avec d'autres personnes. Donc le but, c'est d'être... C'est d'être le plus proche possible du point. Donc euh... Assez sympa. Donc je sais pas là si j'ai une liste quelque part de... Des nouveaux pays. Je sais qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient commencé de les... Putain j'ai un vieux hoquet là ! De les lister. Alors y'a du Saint... Du Saint-Marin. Donc ça c'est pas... Voilà. Y'a... Les US Miner Outlying Islands. Ou que je m'en rends pas forcément compte de où c'est. Euh... Laos. République Dominicaine. Vietnam. Curaçao. Bon, Curaçao pour le coup c'est pas un pays au sens... Y'a Costa Rica, Hong Kong, Taïwan. Euh... Et je crois que c'est un peu... Après... Tout... Les îles vierges américaines. Voilà. Ouais j'ai regardé quelques streams, ça a l'air cool. Ok ok. Ça marche. Ok bon. J'avais dit moins le quart, il est 42. Je vais y aller moi. Euh... Voilà. Donc si vous arrivez un peu sur la fin... Désolée. J'espère que vous avez passé... Des bonnes journées. Quand même... Euh... Vous avez pas fini de travailler à... À minuit. N'est-ce pas chiquitin ? La République Dominicaine, il y avait un... Un quoi ? Un SW ? Un Street View par endroits... Putain, je suis fou là. Un Street View par endroits et Taïwan déjà Street View il me semble. Mais je crois que du coup ils ont dû rajouter des points parce que vraiment c'est... Là je suis sur un Discord où ils listent un peu ce qu'ils ont eu. Et c'est vrai que ça tombe quand même quelques fois. J'aimerais me renseigner chez le boss GeoGuessr. C'est qui le boss GeoGuessr ? Coucou Zé, je suis totalement foncé mais je vous partage plein d'amour et d'autres positives. Bah écoute, je suis ravie que tu sois foncé pour partager du positif. Fais attention à toi quand même. Les drogues c'est mal. Mais des bisous à toi et tu écris vraiment très très bien pour quelqu'un qui est défoncé. Non mais j'ai compris, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Et merci à toi SSX, n'hésite pas à follow. Voilà, je profite du fait que tu sois Def. Ok, ok. Bon allez, je vais y aller. Rendez-vous de manière un peu exceptionnelle, extraordinaire. Demain soir 21h pour Portal 2. Voilà, donc la dernière fois que j'ai joué à Portal, c'est il y a longtemps. Donc si on ajoute le fait que ça fait longtemps que j'y ai joué, qu'on ajoute ma logique assez incroyable et unique dans ce package, ça risque d'être un peu drôle. Ah, j'utilise le boss. Ouais, 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 moi je suis plus team... Bref. On va pas débattre. C'est vrai que Justin est très fort. Allez, moi je vais y aller, donc on se dit rendez-vous 21h demain. Et sinon on se retrouvera habituellement vendredi et samedi. Il y aura peut-être du Seuchart jeudi soir. Donc c'est un simulateur 3D de dessin qui nous avait d'ailleurs beaucoup fait marrer pendant l'event caritatif. Bon bref, on avait dormi 3h donc forcément on allait rire pour tout et n'importe quoi. Mais une fois de temps en temps, c'est très rigolo. Tac, tac, tac. Donc des bisous. Et si vous voulez aussi me voir avec les cheveux violets, c'est samedi à 21h. Voilà. Merci pour les tout pleins de follow que j'ai eu sur la fin. Merci encore Grébouille pour le raid. Voilà, révisez bien vos capitales. Voilà, c'est très important. Allez, je vous fais des bisous. Salut salut, à demain. Ciao. Pa, la nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo est de fin. Les succes peuvent être versaveurs, C'est parti. Ça va, c'est parti. Le reste. Le reste. C'est parti. Le reste. C'est parti. C'est parti. Le reste. Sous-titrage ST' 501